Très gros enjeux dans ce match Pierre, il s'agit tout simplement de la finale de la Coupe Européenne Internationale. Oui ces deux équipes sont parvenues à se lisser du sport final là maintenant évidemment, il n'y a plus qu'une marche à franchir, c'est la plus belle, c'est aussi la plus haute. Un petit pronostic peut-être Pierre ? Je l'attendais celle-là. Pour moi je ne vois pas grand-chose, les deux formations sont du même niveau. Tu vois sur un coup de pierrette et cette affaire, tu vois je me mouille pas trop. Voici donc la composition d'équipe. L'entraîneur va s'en remettre à un 5-3-2 pour ce match. C'est dire qu'il a des ambitions dans le jeu. Voici les joueurs en obtenu par l'entraîneur du racisme faute de Laurence pour démarrer. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui on le découvre même en ce moment à l'image. Ce match va se jouer dans cette enceinte, à ce grand stade. Un grand stade, 54 000, assez respectable. La grande saison de Lens bien sûr, c'est l'année de la Coupe du Monde en France, c'est 98 bien sûr. Oui oui, avec leur premier type de champion de leur histoire. C'est Torius Loken qui sera chargé d'arbitrer cette rencontre. L'arbitre consulte sa montre, tout semble pris, on espère assister à un grand match. Kenyola. On en est qu'à l'inter-saison, mais c'est vrai que cette finale de Coupe européenne internationale est l'occasion pour aller chercher un titre. Et d'ailleurs on voit que les joueurs, on est très motivés. La frappe. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez, à mon avis, il n'a pas choisi un meilleur option. Le jeu, c'était pas là. Il a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, ça ne passe pas. Benjamin Bourdieu. Hindo. Il la joue un petit peu comme en ronde, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. J'ai parlé un petit peu trop vite. Les 30 derniers mètres. La prochaine fois, je pense que ce sera un carton, mais pour l'instant l'arbitre est clément. C'est bon. 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 C'est un peu comme ça, mais je pense que c'est un peu comme ça. Un bon ballon d'attaque. Oui, bon, tac, j'avais lui appris le ballon. On est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture. Et là, voici l'ouverture du score dans cette finale. Oh, mais c'est important de le mener dans ce jeu de match. Je confirme qu'il a un très bon jeu de tête. Il sent très bon, il est bien l'entrevue dans le ballon. Vous devez pouvoir le garder, il a photographié ça aussi. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Attention, ça peut être dangereux. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Et là, finalement, ça a été intercepté. Interception. Benjamin Bourijon. Bonne récupération au milieu de terrain. C'est finalement un ballon perdu. Peut-être une situation intéressante, là. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. ouais c'est bien donné ça non elle n'est pas cadré cette frappe mais n'est pas très loin on récupère ce ballon dans l'entre-jeu on s'approche du but très bien pris on a bien défendu le ballon qui est sorti en touche benjamin bourrigeau encore une passe il est sur la trajectoire les fautes fautes contrôler à ce type de lance bon tacle mais ce n'est pas fini à la défenseur qu'il a qui l'a amené doucement à sortir en touche benjamin bourrigeau et l'en soit à l'attaque il faut tourner après l'heure temps alors pas le perdu le duel pour la récupération du ballon allez attention il se rapproche du but adverse alors j'ai un jeu il volait trop marqué du coup il est parti trop tôt il s'est précipité voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but c'est un jeu oh c'est dangereux non c'est pas très bien joué il a pas cadré et l'arbitre qui avec le match on va laisser un jour baisser comme ça quand même on a passé ce joueur qui est blessé à quand on peut plus on peut plurler ce serait le mal à terre voilà le jour mais c'est un peu plus continuer peut-être une bonne opportunité attention oui bon ben oublier ce que je veux dire qu'on se truise font tourner les trente derniers mètres fin du temps réglementaire on est rentré dans le temps additionnel qui sera de 4 minutes ah non ce n'est pas cadré dommage quand même elle était belle cette frappe ben j'aime un bon jour on a peut-être une bonne occasion non ça ne passe pas l'attaque est stoppée et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit bout simplement 1-0 le joueur qui a revenu le vestiaire en étant mené dans cette finale de la coupe européenne internationale c'est jamais bon de courir après le score alors moi l'objectif de la seconde période est assez simple pour venir avec ce changement tactique et l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe les acteurs de cette finale de la coupe européenne internationale qui repartent donc pour 45 minutes au début de la zone période ils attendent une ouverture dans la défense avec un tir et frappes contrées par le défenseur on sert à être une occasion arbitre à siffler ce qui va sortir un carton sanctionné d'un carton jaune à faire gaffe maintenant on voit la faute sur cette intervention c'est un coup franc à suivre à faute pas d'hésitation du côté de l'arbitre un coup de panneau mais la frappe c'est typiquement le genre d'occasion parce qu'ils ont toujours ce petit bout de retard pour le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étancelons peut dire qu'il a été bon quand même celui-ci son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps tu es pour la récupération du ballon et c'est officiel désormais budogan a signé un manchester city en provenance du boris ador on ne sait pas vraiment le le montant exact de la transaction je peux vous dire c'est un sacré paquet de pognon le centre était bien adressé mais le défenseur a très bien eu la trajectoire du ballon choisi la frappe bien poussé par la défense attention la duchan devant lui il prend sa chance la grosse occasion ça frappe la transversale et ça vient à mourir derrière les nuits l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un jour qui va rentrer la mauvaise passe il n'a pas regardé où il a metté il s'avance vers la surface elle la voilà la frappe et ballon bien arrêté bien capté il a bien senti le coup c'est intercepté le changement qui a été demandé oui le remplaçant qui n'attendent que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer il avait bien senti le coup la passe parfaitement dosé ils donnent son ballon attention à la frappe ballon capté par le gardien une passe de la tête oui bien tacler mais ce n'est pas fini jimane coucou un ballon qui est perdu mais attention il me semble qu'il est déjà averti avec un changement à l'instant l'entraîneur qui met défestement veut préserver ce résultat je vois qu'il est passé on mettait des films on va s'avancer il est déjà pris un jeu on a bien vu ce centre mais c'est le défenseur qui est le plus pro le tir et c'est une légalisation qui s'envole et surtout ballon on peut avoir d'autres occasions mais à un moment donné il va falloir faire preuve un petit peu de d'efficacité aussi ça part bien action dangereuse les chaussures il est prêt à faire son entrée ça n'arrête je pense les tâques là un jaillissement sur cette passe les vingt dernières minutes à nous y sommes le ballon qui change de possession et les se mettent ce match est assez équilibré de la possession les stocks sont assez clairs à ce niveau on voit bien qu'il ne se précipite pas sur lui avec un tir sans danger pour le gardien le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans ce jeu il a fait un petit peu de déchets sur le match à ce niveau alors qu'on pose le jeu peut-être de l'autre chose un bon ballon attaque et peut-être un changement de possession après ce tacle et les soumettent une paire de ce ballon ouais il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté on est peut-être une bonne occasion un bon timing défensif 1 sur ce tacle attention ça peut être dangereux ouais la frappe et l'arrêt du gardien allez quand même peut-être remettre à cette équipe de faire le break dans cette rencontre on s'approche du but le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre ah c'est bien dosé et là on soit à l'attaque on l'attaque le ballon qui n'est pas personne finalement oui le centre ouais du point le gardien non sans problème pour le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine on voit bien sur les images que tirera c'est de mettre de la puissance mais ça ne suffit pas qu'on se voit bien sur cette frappe lointaine on voit bien sur cette frappe Forst Attention, il a du champ devant lui. Allez, bonne touche dans le coin de Yers. Ah, ça ne passe pas. Voilà, c'est fini à l'instant. L'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. Il s'impose par la plus petite démarche. 1-0. Voilà, dans quelques instants, les joueurs, le capitaine, le premier va pouvoir rebrandir la coupe. La petite cérémonie qui va bien. Oui, on sent que c'est une joie très mesurée, très professionnelle. On voit que ce n'est quand même pas non plus l'événement du siècle pour ce club. Ce n'est pas la fin, il n'y a pas du monde non plus. Il y en a qui manquent de pudeur parfois. Il y a des troupées qui vont gagner une coupette et qui vont gagner à l'idée championne. Ils vont rebrandir le trophée dans un instant devant un supporter quand même. Ça reste un titre, c'est important. Et on voit qu'ils ne sont pas foués au niveau podium. Il n'y a qu'en carton, deux pauvres poids d'eau en agglomération et en avant d'avance. La photo souvenir, Pierre. Il faut être bien pensé sur la photo. Ceux qui n'ont pas de boue, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui sont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Moi, je pensais sur la photo ou ceux qui sont derrière, on ne le verra pas. Oui.